Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussire mon e-commerce. Réussire mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette série sur la conversion pour le e-commerce. Alors, je reparlerai peut-être de la conversion sur ce podcast, mais en tout cas, pour cette série, j'avais prévu 5 épisodes et on est sur le dernier épisode. Je te rappelle rapidement que si ça t'intéresse, j'ai créé une formation qui vient tout juste de sortir qui s'appelle la méthode des 8 niveaux et qui est là pour t'apprendre à trouver tous les problèmes qui ralentissent tes ventes, qui bloquent tes ventes, ce que j'appelle des tueurs de ventes. Et justement, aujourd'hui, le sujet de ce podcast, j'aimerais te parler d'un tueur en série de tes ventes, un véritable serial killer de tes ventes, parce que c'est quelque chose que je vois très souvent et qui peut vraiment faire une grosse différence sur tes ventes. Ça peut, si tu l'as mis en place, ça peut limiter de 15 à 20% tes ventes. On a constaté ça quand on solutionne ce problème et c'est un problème qu'on voit énormément sur plein de sites. Ce problème, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inscription obligatoire pour tes clients. C'est-à-dire que tes clients, quand ils veulent commander, tu les obliges à s'inscrire sur ton site, à créer un compte sur ton site. Ça veut dire qu'ils vont devoir rentrer leur adresse email et un mot de passe et éventuellement valider leur mot de passe derrière, mais tu vas devoir leur demander leur adresse email et leur mot de passe. Cette étape supplémentaire dans ton tunnel de commande, on a constaté qu'elle pouvait faire perdre jusqu'à 20% de tes ventes, 20% de conversion en moins, parce que les gens ne veulent pas créer de compte. Pourquoi les gens ne veulent pas créer un compte ? Parce qu'un compte pour un client, créer un compte pour un client, ça signifie trouver un mot de passe. Trouver un mot de passe dans la tête du client, il va directement se dire « Allez, ça va encore être super compliqué, je trouve un mot de passe avec des symboles, un mot de passe avec au moins 8 caractères, je vais mettre des chiffres, des majuscules, etc. » Sauf que ton client, il n'a pas envie de mettre ça comme mot de passe, ton client, il a envie de mettre le nom de son chat comme mot de passe, et le nom de son chat, il n'a pas de dièse dans son nom, il n'a pas 8 caractères, il n'a pas des chiffres et des majuscules dans le nom de son chat. Donc déjà, ça le saoule de trouver ce genre de mot de passe. Ensuite, il sait très bien qu'il va mettre un mot de passe qui ne va pas être capable de se rappeler. Donc la prochaine fois, il va galérer quand il va vouloir se connecter sur ton site. Donc ça le saoule d'avance de faire cette étape, parce qu'il sait qu'en plus, faire cette étape va lui rajouter des étapes galères la prochaine fois s'il venait recommander sur ton site. Regarde un peu autour de toi, demande aux gens d'aller sur un site sur lequel ils ne vont pas tout le temps, et tu fais en sorte, sur leur navigateur, ça ne serait pas cool pour eux, mais tu effaces les mots de passe de leur navigateur qui sont déjà enregistrés, tu vas voir combien de personnes sont capables de se rappeler de leur mot de passe, pratiquement aucune. Et comme sur ton site, il ne va pas venir très souvent, le mot de passe ne sera pas conservé, et du coup, il ne se rappellera pas de son mot de passe, et il va galérer la prochaine fois qu'il va commander. Pour les clients, créer un compte chez toi, c'est aussi prendre le risque de recevoir des emails qui ne veulent pas, d'être inscrit à ta newsletter. Alors ça peut être stupide, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas du tout en créant un compte qu'ils vont s'abonner à ta newsletter. Mais les gens vont faire l'amalgame entre créer un compte chez toi et s'abonner à ta newsletter. Et le résultat, c'est que très peu de gens veulent s'abonner à ta newsletter, sauf si tu leur donnes une bonne raison de le faire, mais ça, ce sera sans doute le sujet d'un autre podcast. Mais très peu de gens veulent recevoir tes emails. Très peu de gens veulent tout le temps être harcelés par l'email. Ils en ont déjà largement trop. Ils n'ont pas envie d'en avoir en plus. Et comme ils font l'amalgame entre créer un compte, donc laisser mon email pour créer un compte et laisser mon email pour m'abonner à la newsletter, eh bien, ils ne vont pas avoir envie de créer un compte. Et pour un utilisateur, créer un compte, c'est s'engager. Ça veut dire que, en fait, dans sa tête, il n'a pas envie de faire partie de ton club. Il n'a pas envie de devenir membre de ton site. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il arrive sur ton site, c'est très certainement pas encore un client fidèle. C'est un client qui t'a découvert aujourd'hui, qui veut acheter une première fois. C'est comme si, moi, je faisais 200, 300, 400 kilomètres, je trouve un magasin sympa, qui vend des trucs qui m'intéressent, et je rentre dedans pour acheter quelque chose. Et là, la caissière, elle me dit, ok, mais par contre, il faut que vous fassiez la carte fidélité. Et moi, je lui dis, ben non, je ne vais pas faire la carte fidélité. Pourquoi je ne vais faire la carte fidélité ? De toute façon, je ne reviendrai pas. Vous êtes à 400 kilomètres de chez moi. Ah oui, mais vous n'avez pas le choix. Il faut faire la carte de fidélité. Si vous ne faites pas la carte de fidélité, vous ne pouvez pas commander. Et donc, vous devez me donner tout plein d'informations pour que je puisse créer votre carte de fidélité. Ce serait stupide, ce serait aberrant, en fait. La personne, elle se fermerait la porte à plein de ventes. Et c'est exactement ce qu'on fait sur un site internet lorsqu'on oblige la création de compte parce que les gens qui viennent sur ton site ne viendront peut-être qu'une seule fois. Alors, bien sûr, toi, tu aimerais qu'ils viennent plusieurs fois. Mais en tout cas, la fidélité, si tu veux les fidéliser, ce n'est pas comme ça que tu vas y arriver, en fait. La fidélité, ça ne s'oblige pas. La fidélité, ça se construit. Et comment tu vas construire la fidélité ? Eh bien, en lui permettant de te retrouver plusieurs fois, etc. Peut-être justement en ayant un bon référencement naturel, peut-être en faisant de la publicité, du retargeting, des choses comme ça. Peut-être en récoltant son adresse mail, mais d'une autre manière, d'une manière où il a beaucoup plus envie de te la laisser. Il y a plein de façons de fidéliser tes clients. Mais certainement pas les obligeant à dire « tu dois forcément être membre de mon site si tu veux commander ». Donc, obliger ton client à créer un compte, ça va vraiment limiter tes ventes par rapport à tes nouveaux clients. Mais ça va aussi limiter tes ventes par rapport à tes clients qui sont déjà fidèles, tes clients qui ont déjà commandé chez toi. Pourquoi ? Parce que, comme je te le disais, même un client fidèle, il ne va pas commander trois fois par mois chez toi. Sauf si tu as un business model particulier avec un système où on va tout le temps acheter les produits vraiment chez toi. Mais dans la plupart des cas, un client fidèle, il va commander deux, trois fois dans l'année sur ton site. Et il va se retrouver avec le problème que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il ne va pas se rappeler de son mot de passe. Et s'il ne se rappelle pas de son mot de passe, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Il va devoir cliquer sur le lien « j'ai oublié mon mot de passe ». Il va devoir retourner dans sa boîte mail pour retrouver le mail. Il va devoir cliquer sur le lien dans le mail. Il va devoir remettre un mot de passe et il va devoir se connecter. Alors, c'est bien gentil, mais quand on arrive dans le tunnel de commande, on ne veut pas rajouter des étapes supplémentaires. Et là, tu lui as rajouté un nombre d'étapes incroyable et en plus, des étapes qui peuvent complètement planter, tout simplement parce que tu ne maîtrises absolument pas tout. Tu ne maîtrises pas si le mail, il va vraiment arriver dans sa boîte mail. Tu ne maîtrises pas s'il va être capable de trouver le mail. S'il est tombé dans la boîte de spam, il ne va pas le trouver. Ou alors, peut-être qu'il va mettre un peu de temps à arriver ton mail et du coup, ton client, il ira pas faire autre chose. Tu ne maîtrises pas non plus. Enfin, il va devoir remettre un mot de passe avec la galère du 8 chiffres, 8 caractères, des chiffres, des majuscules, des symboles. Donc, tu vas lui redemander de se galérer avec ça. Donc, en fait, il y a tout un tas de... Là, tu lui rajoutes un nombre d'étapes incroyables qui vont franchement réduire tes ventes et peut-être même encore plus sur tes clients qui avaient déjà commandé chez toi parce qu'ils ne se rappellent pas de leur mot de passe et tu leur demandes vraiment plein d'étapes supplémentaires qui sont super galères pour eux. Alors, la solution, c'est quoi ? La solution, en fait, c'est déjà de comprendre que tu n'as pas besoin que ton utilisateur ait créé un compte. Pourquoi est-ce que tu veux que ton utilisateur crée un compte ? À quoi il va avoir accès dans son compte ? Il va avoir accès à ses factures. C'est tout. Et en fait, tu t'en fous qu'il a accès à ses factures. La plupart des gens n'ont pas besoin de récupérer leurs factures sauf si c'est un professionnel et même s'ils ont besoin de récupérer leurs factures, ils ont juste à te dire, OK, la dernière fois que j'ai commandé, j'avais mis cet email-là, est-ce que vous pouvez m'envoyer la facture ? Et ça peut se faire manuellement, ça peut se faire automatiquement quand il met son adresse mail, tu vois. Parce que ce que je te dis, c'est de ne pas leur demander de créer un compte, mais évidemment, leur adresse mail, tu vas la demander. Tu vas la demander quand ? Tu vas la demander au moment, dans le tunnel de commande, quand ils vont mettre leur adresse de livraison, par exemple. Là, tu leur demandes leur adresse mail et tu précises, l'adresse mail, c'est pour pouvoir vous envoyer votre facture et vous prévenir quand la commande part de nos entrepôts, etc. Tu leur précises bien à quoi sert l'adresse mail, plutôt que leur demander de créer un compte, on s'en fout, tu n'en as pas besoin, ils n'ont pas envie. Donc, tu leur demandes juste l'adresse mail au moment où ils indiquent l'adresse de livraison et tu précises bien à quoi sert cette adresse mail, simplement pour envoyer leur facture et les mails pour le suivi de leur commande. C'est tout. Donc, tu auras son email et si jamais il veut sa facture, tu peux lui renvoyer grâce à son email. Si tu veux vraiment proposer la création de compte client, parce que tu as une stratégie derrière, la création de compte client te permet vraiment d'améliorer tes ventes. Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à ne pas le faire avant qu'il passe sa commande, à le faire après. Tu peux lui proposer après le paiement de créer un compte. Donc là, ton compte, il va être facultatif et ton client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver au bout de sa commande, il va passer sa commande, il va payer et là, sur la page de confirmation de commande, tu lui dis, ok, super, est-ce que vous voulez créer un compte avec cette adresse mail, donc l'adresse mail qui t'a déjà indiqué et pour ça, indiquer simplement le mot de passe. Et tu lui expliques en plus à ce moment-là à quoi ça va lui servir de créer son compte, pourquoi c'est utile pour lui de créer un compte chez toi. Et sinon, tu peux aussi, deuxième solution, automatiser la création de compte à partir du moment qu'une personne a passé commande chez toi, tu vas tout simplement lui générer un mot de passe automatiquement et tu vas lui envoyer. Ça permet de lui dire, voilà, votre compte a été créé automatiquement, voici le mot de passe, si vous voulez le changer, cliquez ici. Voilà, tout simplement. Donc, tu vois qu'il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas forcément très compliquées à mettre en place et qui vont te permettre d'enlever cette étape qui est ultra galère pour ton client, que ton client ne veut absolument pas faire et qui, en plus, ne te sert pas à grand-chose. Donc, soit tu ne la mets pas du tout en place, soit tu mets une des solutions que je t'ai proposées. Mais ça va vraiment, vraiment t'aider. Donc, c'est un tueur en série qui peut faire vraiment très mal sur tes ventes. Vraiment, ça peut vraiment avoir un impact qui est ultra négatif sur tes ventes et donc, enlever ce problème va vraiment faire aussi une différence. Si ça t'intéresse, dans ma formation, j'ai cinq autres tueurs en série qui sont tout aussi impactants pour tes ventes. Et si tu veux les découvrir, je t'invite à regarder ma formation La méthode des huit niveaux. Je te mets, encore une fois, le lien dans la description pour que tu puisses aller regarder si elle t'intéresse. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao !